Un nouveau défi mondial pour l'Ahli, et cette fois, sont ses meilleurs joueurs. Mais comme on dit toujours, que l'Ahli se battre, quelles que soient les circonstances. Bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir de Salah Alioui et Salam. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. L'Ahli se prépare à affronter Monterey demain. L'Ahli récupère Abdelmenaim du club Futur. El Khatib s'excuse d'avoir assisté à la finale des nations africaines. L'Ahli termine ses préparatifs pour sa première confrontation difficile en Coupe du monde des clubs. Qu'il disputera contre le club mexicain de Monterey, champion de la CONCACAF. El Ahli débute ce match et souffre de nombreuses absences. Entre l'absence de ses joueurs internationaux, qui participent actuellement avec l'équipe nationale égyptienne au championnat d'Afrique des Nations, malgré cela, nous sommes tous confiants dans la jeunesse de l'Ahli participant au tournoi de présenter une performance honorable pour le football égyptien et africain. El Ahli récupère son jeune défenseur international, Mohamed Abdelmenaim, qui est actuellement avec l'équipe nationale égyptienne au Cameroun et qui fut prêt au Future Club. Mais El Ahli a préféré mettre fin à son prêt en accord avec le Future Club, qui a obtenu les services de notre jeune défenseur Abdelrahman Ashraf Manou sous forme de prêt avec le renouvellement du prêt, notre joueur Karim Nedved. Le capitaine Mahmoud El Khatib a adressé une lettre d'excuse à Patrice Motsepi, président de la Confédération africaine de football, dans laquelle il déclinait l'invitation d'assister à la finale des Nations africaines et présentait ses excuses également de diriger la délégation de l'Ahli actuellement au Émarat. Mesdames et Messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.